Bonjour, je suis Stéphane Brécheux, je travaille à la table de concertation des organismes au service des personnes effugées et vivantes, un regroupement d'organismes communautaires au Québec, centaines d'organismes communautaires qui travaillent auprès des personnes effugées et vivantes. Merci d'être venu en si grand nombre, ça fait du bien de voir autant de gens mobilisés pour cette cause que Béatrice a bien décrite. Le grand défi qu'on a actuellement, c'est de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral, parce que pour permettre au Québec de passer de la parole à l'acte, le plan du Québec qui a été annoncé lundi dernier est très ambitieux, vous en avez certainement entendu parler, le Québec peut accueillir 3000 réfugiés syriens additionnels à ce qui est prévu déjà, d'ici le 31 décembre. Mais sans la collaboration du gouvernement fédéral, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il ne faut aussi pas oublier les nombreux autres réfugiés, dont à part le Paul, que le Québec compte accueillir cette année, qui ont besoin aussi de notre aide, de notre soutien. C'est-à-dire que nous sommes prêts, les réfugiés de la Sant'Afrique, les réfugiés de l'Éloutré aussi, qui vont venir les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes prêts, les organismes sont très mobilisés, nous sommes prêts à accueillir tous les réfugiés qui vont arriver au Québec. Et nous comptons sur vous aussi pour donner un coup de main. Ceux qui sont intéressés à avoir plus d'informations, comment aider, comment parrainer éventuellement avec un groupe, nous organisons vendredi matin à 10h à l'église St. James, qui est juste au-dessus ici, l'église du Nîmes St. James. C'est l'entrée, c'est le 1435 rue City Councilor. Donc à 10h, il y aura une session d'information pour vous expliquer un petit peu l'ADC du parfait parrain, de comment s'insifier, si vous voulez, parrainer des Syriens ou aussi d'autres réfugiés. Alors merci beaucoup et je rends... Merci.